Salut à tous et bienvenue, 50 minutes inside, on est content de vous retrouver avec Sornayne. Bonsoir Nico's, bonsoir à tous, le magazine de ceux qui font l'actualité au sommaire cette semaine. Et puis le document 50 minutes inside, une semaine avec l'incroyable Dr. Chiu, à Los Angeles chirurgien esthétique et devenu riche en exclusivité, Dr. Chiu nous ouvre les portes de sa clinique. Et maintenant le document d'inside, une semaine avec l'incroyable Dr. Chiu, à Los Angeles chirurgien esthétique est devenu une célébrité et sa clinique une institution pour tous les people qui s'y pressent. Et s'il a autant de succès c'est que son talent vaut de l'or, c'est lui notamment qui grâce à son bistouri façonne les corps et les visages des plus grandes stars de Hollywood, il profite du culte de la jeunesse éternelle. Mais comment cet homme a-t-il construit sa success story ? Nous l'avons rencontré, l'enquête est signée Grégory Ojean. Un dimanche après-midi, dans un palace de Beverly Hills. Le Dr. Chiu, le chirurgien esthétique des plus grandes stars d'Hollywood, est en pleine représentation. Si vous voulez un produit qui protège à la fois contre les UVA et les UVB, j'en ai un qui vient juste de sortir. C'est ce qu'on vend le mieux, ça marche vraiment. Plusieurs fois par mois, assez frais, il réunit ses plus fidèles clientes pour un cours sur la beauté. Entre les petits fours et les coupes de champagne, on parle crème liftante, prothèse mammaire ou botox. Une simple petite incision derrière l'oreille et ça suffit. Donc c'est très facile de cacher la cicatrice. Très facile. Des épouses de milliardaires russes, des femmes d'affaires, des avocates. Le Dr. Chiu sait y faire pour fidéliser sa clientèle fortunée. Il faut avoir la foi. C'est comme si vous alliez voir votre prêtre. Vous savez, c'est quelque chose de très personnel. Ça c'est juste la bonne annonce du film. Aujourd'hui, elles me posent toutes les questions qu'elles ont en tête sur la beauté et la chirurgie esthétique. Ensuite, en fonction de ce qu'elles veulent vraiment, je les encourage à prendre rendez-vous avec moi dans mon cabinet pour discuter de tous les petits détails. Pourquoi le Dr. Chiu est-il devenu la coqueluche de tout Hollywood à la rencontre de ceux qui ont fait fortune avec leurs bistouris, plongés dans l'intimité des chirurgiens de stars ? Bienvenue à Beverly Hills. Beverly Hills, au cœur de Los Angeles. C'est ici que résident les acteurs d'Hollywood, les hommes et les femmes les plus riches de Californie et à chaque coin de rue, des cliniques de chirurgie esthétique. Ils sont plus de 600 médecins à se partager ce marché très juteux. Comme dans tout royaume, il y a un roi. Et ici, le roi, c'est le Dr. Gabriel Chiu. Aujourd'hui, une chaîne de télévision espagnole est venue filmer le chirurgien dans ses œuvres. Le Botox, ça va tout simplement figer le muscle. Petite séance de Botox sous l'œil des caméras, c'est devenu une routine pour le Dr. Chiu. Vous êtes connu dans le monde entier maintenant. Nous avons eu plusieurs équipes venues d'Asie qui sont venues nous filmer, mais aussi d'Allemagne, d'Espagne comme aujourd'hui. Et maintenant, j'espère qu'en France, tout le monde va nous connaître. Pour percer ici, le médecin a vite trouvé son créneau, le très haut de gamme. Un cabinet situé sur l'artère la plus chère de la ville, décoré à la façon des maisons de haute couture parisienne, des pâtisseries achetées chez les meilleurs traiteurs. Ici, tout est fait pour accueillir une clientèle qui aime le luxe et surtout la discrétion. Ici, nous avons un salon privé où nous recevons nos clients VIP. Comme ça, ils peuvent se tenir à l'écart des autres. Dans le futur, nous avons prévu d'installer une porte ici pour qu'ils puissent entrer discrètement, sans avoir à passer par la porte de devant. Il paraît que vous avez les plus grandes stars comme patients, et notamment Tom Cruise, c'est vrai ? Je ne peux pas parler de ça. Je ne vous dirai pas qui sont mes patients. En revanche, ce qu'il y a d'amusant, c'est quand nous allons avec ma femme à la remise des Oscars ou des Emmy Awards. Nous voyons mes patients, mes clients, et en général, ils essaient de m'éviter pour ne pas avoir à me saluer, parce qu'ils ne veulent pas que les autres acteurs puissent se douter de quoi que ce soit. À Hollywood, personne ne l'avoue, mais nombreuses sont les stars qui ont eu recours à la chirurgie esthétique. Après les actrices, il y a déjà de nombreuses années, les hommes s'y sont aussi convertis. Une quête permanente de beauté qui a fait la réussite du Dr. Hsu. Une réussite qui lui ouvre aujourd'hui les portes des plus grands palaces de Beverly Hills, issus d'une famille de restaurateurs chinois qui a émigré aux Etats-Unis. Le chirurgien n'a pas une idée précise de ce qu'il veut faire quand il commence ses études, mais très vite, ses professeurs ont repéré chez lui un énorme potentiel. Je n'ai jamais songé à venir m'installer en Californie et devenir chirurgien esthétique. Je pensais me spécialiser en chirurgie réparatrice pour les grands brûlés. Mais tous mes professeurs me disaient, non, toi, tu as un œil pour ça. Il y en a même un qui m'a dit, tu verras, un jour, tu seras un grand chirurgien à Beverly Hills. Et ça m'a fait rire. Ce matin, le chirurgien a décidé de s'offrir un moment de détente dans le plus beau spa de la ville avant d'aller en salle d'opération. La meilleure façon de commencer la journée. Une heure de massage à 700 dollars chaque semaine, un plaisir indispensable pour le Dr. Hsu qui ne se définit pas comme un simple chirurgien. Si je ne suis pas détendu, je ne peux pas opérer aussi bien. Si vous demandez à un artiste s'il se sent stressé, s'il a trop de choses en tête qui le perturbent, il ne peut pas laisser s'exprimer sa magie. Deux heures plus tard, l'artiste est en salle d'opération et il s'apprête à redessiner la poitrine d'une patiente canadienne. Tout le monde est prêt ? Pas de temps à perdre, la journée du chirurgien est chargée. Au programme, 5 opérations à 7000 dollars minimum. En un seul jour, le Dr. Hsu peut gagner jusqu'à 40 000 dollars et depuis que le bouche-à-oreille entre stars du cinéma fonctionna plein, sa clientèle est devenue internationale. Ici, il y a eu des princesses saoudiennes qui sont venues se faire opérer. J'ai eu aussi des sportifs célèbres et même un politicien ou deux. Opération terminée en 50 minutes, le chirurgien peut passer à la cliente suivante. C'est toujours comme ça, une journée dans votre vie ? Oui, c'est ça. Combien de jours par semaine j'opère ? Cinq. Des dérives dont le Dr. Hsu se tient sagement à l'écart. Nous le retrouvons au volant de sa voiture de luxe. Comme tous les dimanches, en compagnie de son épouse, il se rend à la messe dans l'église la plus huppée de Beverly Hills. Il y a des chanteurs, des acteurs, des producteurs du cinéma et des docteurs. Gabriel Hsu, un chirurgien aujourd'hui star parmi les stars qui compte bien poursuivre son ascension. Dans un an, il va ouvrir un cabinet à Shanghai pour conquérir l'Asie. Sous-titrage Société Radio-Canada